On va continuer d'en parler, compter les moutons, c'est publié chez La Thèse dans la collection Bestial. Je vous rappelle tout à l'heure, celle qui a initié cette collection, Clara Dupond-Monod sera notre invitée pour en parler avec Marc Dugain. Alors Marc, nous sommes ravis de faire cette émission avec vous, même à distance. C'est pas le cas de tout le monde, vous savez, la nature humaine. Morgane Cadignan ne vous aime pas. Pourquoi ne pas aimer Marc Dugain ? Ah mais Marc Dugain quoi, je l'ai tellement traumatisé l'année dernière qu'il n'a même pas voulu revenir physiquement dans le studio. Ça va, on dirige des compagnies aériennes, on écrit des bouquins, on réalise des films. Et quand il s'agit de me défier en un contrat, on préfère faire ça par téléphone. Mais il n'a pas le Covid, il a la trouille. Mais si j'avais su qu'on pouvait faire cette émission à distance, par contre je ferais ça de chez moi. Pourquoi on est là ? Je pense que je peux perdre au blind test de mon lit. On ferait tous nos chroniques chez nous, puis Leïla ferait l'interro-culture. Et les gens, ils commencent à jaser, parce que c'est le même motif de houffes de couette que moi. Et bim, on nous blâle lesbienne dans Télé Loisirs alors qu'on avait juste le même code promo chez Blanche Porte. Franchement, moi je ne faisais pas partie de l'émission encore les amis, je ne faisais pas partie de la bande pendant le confinement. Mais je vous regardais, et excusez-moi, il y en a, ça se voit qu'il n'y avait pas de pantalon en dessous. Daniel, il n'a jamais les traits du visage aussi détendu que quand il ne porte pas de slip. Et c'est une info que je regrette de savoir. Bref, ils ont raison vos moutons, Marc, vous devenez ermite. Et c'est bien comme animal le mouton, je suis contente que vous ayez choisi ça. C'est beaucoup plus noble qu'on croit un mouton. Déjà, apparemment, ils sont édités chez Lattès, eux, et ce n'est pas le cas de tout le monde. David Fonkinos, malgré sa coiffure qui s'en rapproche, est resté coincé chez Gallimard, lui. Moi, j'adore les moutons et je déteste l'expression qui dit que quand les gens sont des suiveurs, ce sont des moutons, se balader sur des sentiers, produire de la laine à volonté. C'est quoi le problème ? Si c'est un berger de qualité, je ne vois pas de souci à le suivre. Vous voyez le parallèle avec les Français et Emmanuel Macron ? Non, c'est normal. Il n'y en a pas, je faisais juste une ode aux moutons, vraiment. Le principe de la collection, c'est donc de raconter à un auteur à travers son animal. Et ça me rend ouf, parce qu'évidemment, évidemment que va apparaître la lionne de Thierre Garten de Wendy Delorme ou le renard de Pauline Armange. Bien sûr que des animaux un peu cools, comme par hasard. On a toujours un peu envie que nos animaux fétiches soient des animaux nobles, genre je me reconnais vraiment dans la panthère noire, cette espèce de nonchalance élégante, c'est tout moi. Alors que je me suis vue en vidéo à un buffet de mariage, on est sur du raton laveur, d'accord ? Ah là là ! Fatigué, fatigué. Ah là là, un bon vieux raccoon des familles, qui plonge et gris dans un seau de cacahuètes et qui va les boulotter en paix à l'arrière du garage. Boulotter en paix ! Stéphane Echer était boulimique depuis le début. Moi j'ai beaucoup aimé l'exercice de la collection, parce qu'en plus d'apprendre beaucoup sur les auteurs, ça nous amène à nous demander ce que raconterait de nous notre animal. Et c'est là qu'en fait, t'es tellement contente qu'il parle pas, parce que les choses qu'il voit quand on est seul chez nous, le chat de Fanny, il parle. Moi il m'a dit un jour, meuf, j'ai la parole, je peux parler, j'ai juste décidé de me taire, parce que si je commence, waouh, ma litière c'est la boîte de Pandore, faut que je me taise. Ma plus belle histoire avec un animal, moi c'est avec une noix, que mes grands-parents voulaient tuer pour Noël aux Antilles, pour la manger, pour le réveillon. Elle a passé la journée attachée à un arbre au fond du jardin, en attendant le sacrifice. Moi j'avais 10 ans, mais non attendez, ça me rendait super triste, et je suis allée la libérer. Parce que je savais que j'allais me faire pourrir, mais je l'ai détachée, parce que dans mon cerveau d'enfant, c'était la chose à faire. Elle s'est échappée, elle a couru, elle a pris son envol, et elle est allée se poser sur la terrasse. Encore plus proche de la cuisine. Mon papi l'a recapturée, je me suis faite engueuler comme jamais, j'ai été privée de dessert, donc morale de l'histoire. Non seulement j'ai dû bouffer Loa, mais sans bûche au chocolat à la fin. Donc vraiment une bonne opération. Et là je me suis dit, c'est mon animal totem Loa. Par flemme d'aller plus loin dans la vie, je vais sûrement être capturée, et mangée par un enfant mécontent dans les dom-toms. Et comme toutes les oies, je serai à chier pour faire des métaphores. Merci Morgane. Et Morgane, enfin, 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 ce soir à Genève. Ah voilà, il était temps.